Bonjour à tous, bonjour Guillaume, on est dimanche matin le 12 juillet 2020 et puis on tenait à avoir cette petite conversation en direct, malheureusement on sera obligé seulement de la proposer en replay, donc on répondra aux questions seulement par écrit quand on aura publié l'enregistrement, le replay de la vidéo. Alors, je vais me présenter vite fait, je suis David Tripard, j'ai ouvert la page Sentier vers la démocratie en 2014 pour parler de démocratie, pour remettre en cause l'élection qui à mon avis est manipulable par ceux qui en ont les moyens et pour développer d'autres stratégies pour mettre la parole des citoyennes et des citoyens au cœur de la vie politique du pays. Donc, je travaille beaucoup sur la transition démocratique, c'est-à-dire qu'il faut prendre le pouvoir quelque part à une oligarchie qui détient tous les pouvoirs dans notre pays et le donner au peuple. Alors, pour ça, notamment sur la page Sentier vers la démocratie, la stratégie que personnellement je défends, c'est l'organisation d'un suffrage universel, une consultation à l'échelle nationale pour que nous puissions donner notre avis sur le processus constituant, donc la votation pour notre processus constituant. Maintenant, Guillaume, je te laisse te présenter. Guillaume, simple citoyen, homme de gauche, humaniste, universaliste, ouvert à tous, je discute avec tout le monde et j'ai une chaîne YouTube sur laquelle certains vont voir cette vidéo et d'autres qui pourront la découvrir à travers de la publication Facebook qu'on fera. Et je suis aussi démocrate, donc très intéressé aux questions de démocratie pour enfin faire de notre pays une véritable démocratie. C'est pour ça que toi et moi, je pense qu'on s'entend sur ces questions. Et donc, le débat d'aujourd'hui que tu as proposé sera sur les stratégies pour arriver à une véritable démocratie, c'est ça ? Donc voilà, déjà, je travaille avec plusieurs groupes et je sais que toi aussi, notamment et que Bruce Duvick a voté pour vous, où on a défini, enfin, on est tous persuadés dans ce groupe que la convergence de toutes les luttes populaires est le processus constituant. C'est-à-dire qu'on doit donner le pouvoir constituant au peuple. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs, le pouvoir constituant ? Est-ce que tu peux nous expliquer ta définition ? Non, je préfère que ce soit toi qui le fasses parce que c'est toi qui as beaucoup pu réfléchir là-dessus. Pour moi, c'est relativement vague. La seule chose que je comprends, c'est que le peuple doit lui-même écrire sa constitution et si c'est un des documents trop importants pour le prendre dans son entier, en tout cas, d'après ce que j'ai compris par toi et par voter pour vous, commencer par l'article 89 qui doit permettre, ce n'est pas le cas actuellement, mais qui doit permettre au peuple d'écrire lui-même la constitution, de changer lui-même la constitution et pas les représentants. Est-ce que c'est ça ? Oui, voilà, on ne peut pas aller trop loin dans la définition de ce qu'est un processus constituant démocratique parce que c'est finalement à la convergence de le définir. Par contre, le pouvoir constituant, en fait, comme tu l'as dit, c'est la possibilité de réviser ou de réécrire la constitution. Et pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est l'article 89 qui fait ça. Donc, le pouvoir constituant est entièrement dans les mains des élus et on se rend compte élection après élection qu'on ne peut pas vraiment accéder à des postes d'élus parce qu'il faut énormément de moyens, il faut le soutien des médias, il faut l'appui de partis qui, eux aussi, fonctionnent forcément avec beaucoup de moyens, beaucoup d'argent qui sont corruptibles, etc. Et nous, en tant que citoyens, on nous dit qu'on est en démocratie, on nous dit souvent puisque vous n'êtes pas content, présentez-vous. Non, ce n'est pas si simple que ça, on sait que l'élection, on va en parler plus tard parce que ça fera partie aussi d'une des stratégies. Donc, on sait que l'élection, c'est compliqué. En fait, quand on parle de processus constituant démocratique, pour moi, c'est vraiment mon avis personnel, pour moi, si on parle vraiment de démocratie, ça veut dire que chaque citoyen peut agir. Donc, pour moi, le minimum, la constitution, c'est l'ensemble des règles qui définissent le fonctionnement politique du pays. Donc, pour moi, le minimum, c'est que chaque citoyen doit pouvoir avoir la possibilité de modifier ses règles. Donc ça, c'est, en gros, ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne constituant. En gros, c'est ça. C'est un citoyen qui propose une idée, qui trouve des gens qui la trouvent intéressante, qui sont prêts à signer une pétition pour pouvoir engager ensuite une consultation à l'échelle nationale pour dire, effectivement, cette idée, elle est bonne, on la veut. Voilà. Pour moi, ça, c'est la base. Après, il y a d'autres processus constituants qui peuvent probablement se rajouter à celui-là. C'est-à-dire, tous les citoyens n'ont pas forcément envie de jouer ce rôle-là au niveau de la constitution. Il y en a beaucoup qui préfèrent déléguer. Alors, il faut qu'on puisse choisir comment on peut être représenté, comment on peut être délégué. Et là, on avance plus loin dans le débat. Ça ferait l'objet d'une autre live, d'une autre conversation qu'on pourra avoir entre nous ou avec d'autres intervenants, s'ils le souhaitent. Mais voilà. La base, au moins, chaque citoyen doit pouvoir être à l'initiative d'un référendum pour une révision de la constitution, un RIC constituant. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Donc, on est d'accord sur cette chose-là. Donc, l'article 89 pose problème. C'est, à mon avis, le point de convergence. On doit le modifier. Pour le modifier, comme on l'a vu, l'article 89 définit que ça peut être que l'initiative du président ou de 3 cinquièmes du Parlement pour lancer une révision de la constitution, dont une révision de cet article 89. Alors, dès qu'on aura intégré un outil démocratique comme le RIC constituant dans l'article 89, on aura ouvert une boîte de Pandore qui nous permettra ensuite de modifier la constitution suivant nos désirs de citoyennes et de citoyens. Et puis, peut-être que passer seulement par cette voie-là, enfin, privilégier plutôt cette voie-là, sans que ça doit exclure les autres, c'est peut-être aussi plus simple et donc peut-être plus faisable parce qu'en changeant juste un article de la constitution, déjà la constitution, qu'est-ce que c'est, etc., etc., mais si on change juste cet article de la constitution, on peut ensuite faire étape par étape. Chaque RIC peut proposer un changement de constitution et, en force de changer la constitution, on peut essayer d'arriver à quelque chose de véritablement démocratique et de véritablement sécurisant pour les représenter par rapport aux représentants. On n'est pas obligé de se taper tout le truc, parce que je pense que ça serait peut-être idéal de tout changer, mais je pense qu'effectivement, comme tu disais, la plupart d'entre nous, on a nos vies à mener, etc., donc se taper toute une constitution, même si peut-être ça sera un processus plus tard, ça peut faire peur. Juste commencer par le début de l'article 89 qui permet, s'il est changé au peuple, de proposer à l'ensemble du peuple des modifications, c'est juste une étape qui me semble relativement facile à comprendre et facile à atteindre, enfin, facile avec des gros guillemets, mais si on arrive au bout de la stratégie. C'est sûr qu'en fait, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est un petit peu donner le pouvoir constituant au peuple, c'est un petit peu donner la scie qui va couper la branche sur laquelle nos élus sont assis, nos partis sont assis, tous nos dominants, et pour le coup, ça ne sera pas évident, ils ne vont pas se laisser faire. Donc, on en arrive en fait à choisir une stratégie, enfin, pas forcément choisir, parce qu'on peut en mener beaucoup en parallèle, mais il faut qu'on mène du coup des actions populaires pour prendre ce pouvoir, parce qu'on a l'oligarchie, c'est le système oligarchique qui va se défendre. Et ce que je te propose, avant de dénumérer plusieurs solutions pour voir comment on peut agir, comment on peut mener ces actions populaires, je te propose déjà qu'on voit comment on peut les évaluer entre nous, comment on peut voir quelle action peut porter ses fruits ou pas, quoi. Alors, c'est un truc que je dis souvent, donc pour moi, il y a trois critères essentiels quand on veut mener une action contre un système ou contre le gouvernement. Il y a déjà l'importance de l'enjeu. Si on veut qu'il y ait beaucoup de monde qui nous rejoignent, il faut que l'enjeu soit très important, quoi. Si c'est pour sauver de la destruction un bâtiment ou je ne sais pas quoi, dans un petit village, c'est sûr, si l'État l'a décidé pour une raison ou pour une autre, pour mobiliser des gens du fin fond de la France, pour que tout le monde se mobilise contre ça, ça n'arrivera pas. Mais même, il y a eu pas mal de déceptions au niveau de l'ADP, parce qu'il n'y a pas eu assez de signatures. Je pense que l'enjeu n'était pas important. Juste après cette décision de privatiser l'ADP, on est tombé dans le débat contre la réforme des retraites. Donc, c'est sans fin, quoi. On est sur un débat qui, après, on passe à un autre. Je pense que la question de l'ADP était importante en soi. Et voilà, il y a double problème qu'aujourd'hui, comme tu dis, il y a une actualité qui en chevauche une autre et on n'a plus le temps de réfléchir. Il faut courir de partout pour essayer d'éteindre les incendies que nos ennemis, entre une guillemets, allument et peut-être sciemment les uns après les autres. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'est pas aidé volontairement par les médias pour informer la population qu'il y a ces questions-là, comme d'autres. Au contraire, c'est caché, le gouvernement ne veut pas en parler, les médias dominants ne prennent pas le relais. Je pense que l'ADP avait son importance et il pouvait trouver un écho, mais la situation est faite pour que les gens ne puissent pas prendre conscience des enjeux et agir en conséquence. C'est juste une petite question. C'est un système qui se défend. C'est un système qui se défend comme ça. Ensuite, il y a aussi l'effort à fournir ou les risques à prendre pour le plus grand nombre. Si on veut être nombreux, il y a des soucis. Si on veut être nombreux en manif, on connaît les risques à prendre. Je connais plein de monde qui ne va pas en manif simplement parce que c'est compliqué. On peut revenir blessé, voire plus. Pour le plus grand nombre, si on veut vraiment amener beaucoup de monde, signer une pétition, c'est facile. D'ailleurs, c'est tellement facile que les gens n'en signent plus parce qu'il y en a plein partout. On est inondé de pétitions et on se dit que ça ne sert plus à rien. Il faut trouver un truc, une action qui fonctionne. Ensuite, le troisième critère pour, à mon avis, évaluer une action populaire, pour moi, ce serait l'échange des chances de réussite. Parce que quand on se dit, par exemple, on va reparler d'ADP, par exemple, là, pour la pétition pour lancer un référendum d'initiative partagée, on avait dit que ce n'est vraiment pas grand-chose. Signer une pétition, ce n'est pas grand-chose. Par contre, les chances de réussite, même si on était très nombreux, si on était les 4 millions à signer cette pétition, on savait qu'après, ça allait encore être long parce qu'il fallait que le Parlement définisse un amendement à cette loi qui permettait la privatisation d'ADP. et donc il fallait qu'il se mette d'accord là-dessus. Puis ensuite, il fallait qu'il se mette d'accord aussi, au niveau du Parlement, pour lancer un référendum. Donc, ce n'était pas encore gagné. Donc, ça menait, ça, avec en plus d'autres luttes à mener, comme les retraites, etc., et tout ce qui va nous arriver encore dans les mois qui viennent, c'était trop compliqué. Donc, les chances de réussite, il faut convaincre. Il s'agit de convaincre. Il y a autre chose aussi, dans les chances de réussite, c'est la légitimité de combat. Si, par exemple, on lutte contre le mariage pour tous, par exemple, il y a eu ça en France, c'était des grosses manifs. Moi, je trouvais ça incompréhensible qu'on puisse empêcher des gens qui s'aiment, quel que soit le sexe, de s'unir. Donc, quelle était, finalement, la légitimité de ce combat ? Et quand on faisait des sondages, bon, il n'était pas clairement majoritaire que les gens s'opposaient au mariage pour tous. Donc, la légitimité, là, dans ce cas-là, elle n'était pas confirmée. Moi, je pense que, je suis du même avis que toi, mais je pense que tout le monde a quand même le droit de s'exprimer, notamment par la manifestation, même si, potentiellement, ils savent qu'ils sont minoritaires dans le pays, tu vois. Je pense que c'est quand même... Mais je comprends, sur la légitimité, ensuite, d'un petit groupe, de vouloir imposer une vision à la majorité qui aurait un autre avis. Ça, je comprends. La question de la légitimité, elle est très importante. En fait, oui, c'est la démonstration de la légitimité. Là, elle n'était pas... Elle était mis à l'arrivée. Parce que, bien sûr qu'on peut donner son avis, bien sûr qu'on peut le défendre. Par contre, il faut faire la démonstration de cette légitimité. Et là, il n'était pas garanti, quoi. Tout à fait. Donc, voilà, pour ça, alors maintenant, on peut faire la liste des différentes actions possibles. Et donc, on ne va pas rappeler l'enjeu. Donc, l'enjeu, ça sera le même tout le temps. Là, ce qu'on veut, c'est donner le pouvoir constituant au peuple. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec plein de collectifs, là, pour l'instant. Donc, sur l'initiative de Voter pour vous et de son équipe. Donc, on a réuni plein de collectifs. On est en train de parler de ça. La convergence au niveau du processus constituant donné au peuple, quoi. Donc, le pouvoir constituant au peuple. Enfin, toi, quelle est la première façon d'arriver à donner le pouvoir au peuple, à modifier l'article 89 ? Effectivement, l'enjeu est tellement important, l'adversité est tellement grande et tellement puissante, un peu comme tu l'aurais rappelé tout à l'heure, les médias, l'argent, la police, les institutions, le statu quo, etc., tout ça. Donc, c'est compliqué et ça réduit le champ des possibles. Je tiens d'abord à dire que ça, c'est un avis personnel que je donne et ce n'est pas une façon d'exclure ceux qui penseront différemment de moi. Donc, par exemple, il y en a qui parlent d'abstention et ils pensent que plus l'abstention sera grande, voire massive, ce qui me semble être à peu près le cas aujourd'hui, et de lui-même, le système tombera parce qu'il n'y aura plus de légitimité. Je n'invalide pas du tout. Ce n'est pas nécessairement la voie dans laquelle je vais, mais s'il faut soutenir d'une façon ou d'une autre, je le soutiendrai. Mais par contre, je m'intéresse parce que justement, les gens qui sont au pouvoir, je pense qu'ils s'en fichent de la légitimité, ils s'en fichent de la représentation, ils se fichent de tout ça. Ils utilisent ces artifices pour se légitimer devant les médias et devant ceux qui ne sont pas suffisamment politisés, mais en réalité, ils s'en fichent complètement. Donc, je ne suis pas sûr que même avec une abstention de masse, même avec un minimum de pourcentage, ce qui est à peu près le cas notamment municipale dernière, ils vont quand même se maintenir au pouvoir. Donc, je n'invalide pas, simplement je m'interroge. Donc, l'abstention, je ne sais pas trop, ce n'est pas nécessairement la voie. Évidemment, la voie de la violence, on préfère éviter, parce que justement, elle va d'abord s'imposer à nous. Et puis, sur la violence, je pense qu'il est impossible de mettre en place un système apaisé s'il est basé sur un bain de sang. Je pense que ce n'est pas possible. Le but du jeu, la démocratie, c'est que tout le monde s'exprime. Si on commence déjà à éliminer des gens, c'est complètement antinomique par rapport à notre projet. D'accord. Voilà, cette question-là, elle se règle de cette façon-là. Et puis, donc, je n'ai certainement pas suffisamment d'imagination. Soit on essaie de construire quelque chose d'à côté, qui finira, qui, au fur et à mesure qu'il agrège de plus en plus de gens, eh bien, va faire que le système en place devinera obsolète et ne concernera qu'une poignée de gens. Mais je pense qu'il faut beaucoup d'imagination. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne vois pas les bases. J'en vois à peine quelques bases. Donc, moi, je suis malheureusement certainement formaté par le système dans lequel je suis combiné, et donc c'est l'élection qui, même si, comme tu l'as répété tout à l'heure très justement, la marche est monumentalement haute, je pense que c'est ce qui, dans l'esprit des gens, malheureusement, on est encore dans ce système de croyance que démocratie égale élection, donc celui qui est contre l'élection est contre la démocratie, celui qui veut tracer une autre voie que l'élection, on ne comprend pas ce que c'est, et c'est un marginal. Donc, je pense que, même si je comprends toutes les critiques qui sont faites autour de l'élection, surtout l'élection telle qu'elle est organisée maintenant, là, je suis complètement d'accord, malgré tout, c'est une voie à explorer. Est-ce qu'on y arrivera par là ou pas ? Je ne sais pas, mais comme il faut explorer toutes les autres voies, celles dont j'ai parlé et certainement d'autres, c'est aussi une voie à explorer qui me semble, à mon avis personnel, peut-être la plus réalisable. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, tiens, on peut regarder, par exemple, l'effort à fournir, il risque à prendre. Donc là, l'élection, on est tous appelés à voter, donc là, ce n'est pas un problème. Pour ça, ce n'est vraiment pas un problème. Maintenant, je crois qu'au niveau des chances de réussite, donc la légitimité, ça, alors là, il n'y a aucun souci. Si on arrive à faire élire des gens en suivant les règles du système qui est le code électoral et puis tout ce qu'on a dans la Constitution, là, la légitimité, on l'aura. Ils ne pourront pas la nier. Si on a des élus, ils seront élus. Ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est à chaque fois... Pardon ? Pardon, je disais des chances de réussite. Oui, le problème, pour avoir ces chances de réussite, c'est qu'il faut mobiliser beaucoup le monde pour qu'en un jour, bien précis, à 18 heures partout dans le pays, 20 heures pour les grandes villes, il y ait une majorité de gens qui aient voté pour le même candidat ou le même parti pour les législatives. Enfin, pour les législatives, il faudrait au moins 3 cinquièmes, au moins du... Enfin, là, on parle que de l'Assemblée nationale, en plus, le Sénat, ça sera encore une autre histoire. Il faudrait avoir au moins 3 cinquièmes du Parlement pour pouvoir engager une révision de la Constitution, de l'article 89, par la voie électorale, quoi. Et c'est là que... Voilà, moi, je crois qu'il va se passer encore des dizaines d'élections, des dizaines de mandats avant qu'on arrive à parvenir à nos fins, quoi. Alors, bien sûr, il faudra soutenir des candidats. Et moi, je pense jouer un rôle là-dedans, au niveau de ma circonscription, pour les prochaines législatives, soutenir un candidat qui aura un mandat impératif un peu... enfin, qui vote suivant ce que veulent les gens vraiment dans la circonscription, quoi. Donc, ça. Et puis, défendre aussi cette révision de la Constitution, de l'article 89. Voilà. Pour ça, dans le programme, il n'y aurait que ça, quoi. Voilà. Si on trouve quelqu'un dans la circonscription qui est capable de porter ces choses-là, voilà, moi, je le pousserai, quoi. Ou je me présenterai moi-même, j'en sais rien, ça. Je ne veux pas l'exclure non plus, quoi. Donc, mais bon, on s'attaque à un truc énorme, quoi. Je pense à quelque chose. Donc, actuellement, l'article 89 dit que seul le Parlement et le Président sont à l'initiative des changements constitutionnels. Voilà, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y aurait aussi la stratégie de faire un lobbying auprès des députés pour... Tu sais, parce que, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, même s'il a été décrié car il capturait, etc., mais ce truc, il y a quand même... Et même, à chaque fois, je réduis aux Gilets jaunes. Moi, je suis Gilets jaune, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je veux dire, le mouvement des Gilets jaunes a fait apparaître beaucoup plus clairement sur la scène publique le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, d'accord ? Oui. Mais en fait, il est au-delà des Gilets jaunes, ce RIC. Quand Étienne Chouin le dit souvent, quand il y a des sondages sur ce dispositif, il est à chaque fois plébiscité par une large majorité de Français. Donc, au-delà des Gilets jaunes, les Gilets jaunes plus au-delà, a priori, les Français, dans la majorité, sont pour ce dispositif. Donc, est-ce qu'une des stratégies ne pourrait pas être de faire un lobbying auprès de tous les députés, pas seulement ceux dont on se sent le plus proche, mais en disant, voilà, regardez bien, les sondages disent, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, etc., qui n'est pas réglé en réalité. Donc, je veux dire, vous avez toute légitimité à porter ce dispositif que les Français veulent. Et vous trouverez un écho auprès de la population si vous vous engagez à le porter dans l'Assemblée, etc. Après, je ne sais pas quels seront les retours, parce qu'évidemment, ils savent très bien que ça s'est coupé, comme tu disais, la branche sur laquelle ils sont assises, mais est-ce que ça peut être une stratégie, d'après toi ? Pareil, je pense aussi, il faut, de toute façon, il faut encourager ça. Et en fait, les actions des Gilets jaunes tous les samedis, c'était ça. Je pense que ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe à chaque fois devant les permanences des députés, c'est pour essayer de pousser à ça. Et en campagne, j'imagine que pendant les campagnes électorales avant 2022, avant l'élection de 2022, je pense qu'il y aura beaucoup d'actions dans ce sens-là, des Gilets jaunes, des choses comme ça, même municipales, on l'a vu. Personnellement, j'ai même participé à une action devant des candidats à LREM avec des Gilets jaunes. On a un message à repasser, il faut le passer, par tous les moyens, il faudra le passer. Je mets un peu de lumière parce que là, ici, ça commence à devenir... Oui, oui. On va rappeler que tu es à Osaka. Oui. Il y a 9 heures de décalage horaire. Si vous voyez que ça devient noir de mon côté, ce n'est pas la fin du monde ici, c'est juste qu'il commence à faire nuit. Ici, c'est l'heure de l'apéritif, on pourrait même entamer une autre bière, moi, j'ai mis une bière à côté, à disposition, là. Vas-y, mais le premier, c'est que... Je ne l'ai pas la liée. C'est une guerre virtuelle. Vas-y, vas-y, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a encore à dire sur les trois critères que sont dans le jeu ? Dans l'élection, en fait, ça répond à peu près à ces trois critères. C'est ça que tu disais ? Dans l'élection, ce que je disais, que l'effort à fournir, il n'y en a pas. Tout le monde est appelé à voter, donc il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de risque à prendre. Par contre, c'est les chances de réussite qui sont compliquées parce qu'on va tomber contre des partis qui sont des machines à gagner les élections. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, vraiment, il y aura une concurrence là. Il y aura aussi une concurrence entre nous parce qu'on sera probablement plusieurs à proposer des alternatives et avec le suffrage tel qu'il est, les alternatives, la puissance de ces alternatives s'annule. D'où la convergence. D'où ce besoin de convergence, oui, tout à fait. Et puis, la troisième chose, c'est d'inviter, c'est d'imaginer qu'on doit avoir une majorité de gens qui choisissent de voter pour le même candidat et nous assurer de gagner au second tour après pour pouvoir porter ces idées-là, cette idée-là surtout, cette idée de modifier l'article 89 et donner le pouvoir au peuple. Donc ça, pour l'élection, là, ça me paraît compliqué. Ensuite, tu parlais de lobby citoyen, donc de mettre la pression au niveau des élus, dans les campagnes électorales, etc. Donc ça, c'est aussi une stratégie. Là, si on la regarde avec les critères dont on a parlé précédemment, par contre, c'est l'effort à fournir. Là, il y a des gens qui se mettent en danger. Donc, je parlais d'une petite action à un meeting LRM dans la ville d'à côté. On a, au bout d'un moment, les flics sont arrivés pour vérifier que tout allait bien. Il n'y a pas eu, rien n'a été cassé, il n'y a pas eu de bagarre ni quoi que ce soit, mais on a quand même pas mal gêné l'intervention des candidats. des gens qui étaient sur la liste. Donc, c'est quand même un risque à prendre. On ne sera pas, une majorité de la population à montrer qu'on est prêt à prendre ce risque. Donc, ça va être difficile de créer une légitimité avec ça parce que les gens vont dire « Ouais, mais bon, vous êtes 10 000 dans la rue, vous êtes 10 000 à faire le bazar, vous n'êtes pas la majorité. » Après, il y a des sondages, il y a souvent des sondages qui sont maîtrisés par les médias, par des instituts de sondage qui ne sont pas indépendants. Donc, pour moi, on ne peut pas trop leur faire confiance pour garantir cette légitimité. Ok. Donc, voilà. Après, les chances de réussite, ce qui m'inquiète avec ce lobbying, s'il devient violent, ça ne marchera pas. On n'arrivera pas à faire, on n'arrivera pas à faire, à mener à bout notre projet, il me semble. Non, mais il n'y a pas besoin qu'ils deviennent violents, mais en tout cas, oui, c'est vrai que la réalité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils savent très bien que s'ils nous donnent le RIC, c'est la branche sur laquelle potentiellement ils sont assis. Donc, il y aura des résistances et je pense que dans les forces en présence, il y a très, très peu de forces qui sont en réalité réellement d'accord avec le RIC. Il y en a qui le mettent un peu dans leur discours parce qu'ils savent que ça fait populaire, mais s'ils étaient au pouvoir, ils ne le mettraient pas en place. Donc, on peut faire ce lobby citoyen, mais au final, c'est eux qui choisissent. Donc, effectivement, oui, il y a très peu de chances, j'imagine, que ça marche. OK. Est-ce que tu vois votre stratégie du coup ? Je dirais, ce n'est pas qu'il y a peu de chances. Il faut mettre la pression de toute façon. Il faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas content, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien et on doit absolument leur passer le message tout le temps, tout le temps, tout le temps, de toute façon. Donc, peut-être que ça portera ses fruits un jour. Peut-être qu'un jour, ils ne seront plus lassés que nous. Peut-être qu'un jour, on sera tellement nombreux qu'aucun déplacement de députés ne sera possible, de députés ou de membres du gouvernement ne sera possible sans que ça crée des mouvements sociaux. des mammifs, des appels de la population. Enfin, bon, voilà. Donc, ce n'est pas désespéré. Il faut vraiment mener ce combat. Je les encourage. Tout à fait. Tout à l'heure, je vous parlais de l'abstention peut-être de façon critique, mais en fait, ça joue aussi. Tu vois, le fait qu'il y ait de plus en plus d'abstention, le fait qu'il y ait de plus en plus de mouvements sociaux. Là, je crois que ce sont les soignants, etc. Tu vois, il y a tout un contexte. Chacun, dans sa façon de s'exprimer, il y a tout un contexte qui fait qu'on voit bien que le système est à bout de souffle et qu'il est maintenu artificiellement par ce sujet de l'élection, etc. Donc, oui, il faut continuer chacun dans ce qu'on croit parce que ça participe malgré tout d'un contexte qui va faire, je l'espère, qui doit normalement faire une bascule. Après, par où est-ce que ça va basculer, je ne sais pas, mais en tout cas, tout participe de ce contexte de bascule. Ouais, Ok. Dans ces actions-là de lobbying, il y en a une qu'on n'a pas évoquée, mais qui peut motiver pas mal de gens. En fait, c'est les ateliers constituants qui sont réalisés par les Gilets jaunes, par les gentils virus de Tien Chouard, etc. je pense que ça, c'est très important aussi parce que ça permet aux gens de prendre conscience qu'ils sont capables de modifier des règles et qu'on arrive à trouver des trucs mais qui sont d'une logique mais vraiment confondante. c'est vraiment des bons exercices ça, les ateliers constituants, s'entraîner à réécrire l'article 89 mais aussi s'entraîner à revoir les pouvoirs des présidents, l'article 27, etc. Il y a plein de choses qu'on peut s'entraîner à réécrire pour essayer de les rendre plus justes, plus démocratiques et donc ça, ça peut participer aussi à l'éveil de la conscience citoyenne de chacun. Parce que je pense que tu vois ça participe pardon, tu t'as dit quoi ? Participer à l'éveil et après pousser au lobby à ce lobby citoyen. Je pense qu'effectivement ça participe d'un engagement, il faut engager et puis il y a aussi une bataille culturelle Grand Chi tu vois là tout est fait pour délégitimer le peuple. Le peuple est trop bête, le peuple n'est pas expert dans tous les domaines, le peuple est affairé dans sa vie, le peuple est nu par ses émotions, etc. Donc malheureusement comme c'est un bourrage de crâne permanent des médias et des élus, etc. on finit par le peur et donc les ateliers de constituant notamment participent à montrer par le faire, par la pratique que c'est faux, tu vois. Et donc il y a toute une récupération des mentalités à dire mais arrêtez de vous laisser bourrer le mou par ces bêtises, mettez-vous autour d'une table à discuter et vous allez voir, je ne vais pas dire que ça se fait tout seul évidemment, il y a des challenges mais on se grandit et c'est possible par ce biais-là. Donc ça, ça participe à la bataille culturelle dans les esprits de montrer que le peuple est tout à fait légitime à se diriger lui-même. je suis tout à fait d'accord avec ça, exactement, oui. Ok. Donc, il y a d'autres actions qui sont possibles. Enfin, moi je pense... Non, non, toi, vas-y. Non, je pense qu'il y a pas mal d'actions. On soutient aussi sur le sentier vers la démocratie, on soutient le municipalisme. Oui. Donc, voilà, tout ce qui peut venir de la base, en fait, pour réveiller les consciences aussi. Ça, c'est... D'accord ? Quand on commence à donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer au niveau de la commune, tout devient... Tout devient impossible. Et puis aussi, ça peut aussi peut-être un jour... Bon, ben là, c'est un peu tard cette fois pour avoir cette conversation-là parce que les municipales viennent de passer. il y a quand même une vingtaine de communes, je crois, où des listes citoyennes ont gagné. D'accord. Et bon, pour la prochaine, dans six ans, je pense qu'il y en aura plus. Et petit à petit, on peut aussi couper la possibilité à des élus, à des candidats à la présidentielle, par exemple, d'avoir les 500 signatures. On peut les empêcher d'avoir leurs 500 signatures. Oui, petit à petit. Oui, parce qu'il y en a d'autres. Il y a beaucoup d'autres effets. D'accord. Sur la base de la vingtaine de mouvements citoyens qui ont été élevés en municipal, ça peut être à double tranchant. Si on voit au final de leur mandat qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, ça peut décourager certains en disant que finalement, c'est pas une... Alors que c'est pas vrai, on ne sait pas, peut-être que là, ça n'aura pas marché, mais par la pratique, plus tard, ça marchera peut-être. Donc, ça peut être à double tranchant. Mais si ça marche, effectivement, c'est encore une fois par le concret, en montrant les choses et puis aussi par le local. Donc, ça impactera la vie des gens qui seront concernés directement. Donc, ils pourront témoigner, mais moi, je peux dire qu'effectivement, une mairie gérée par un collectif citoyen, ça fonctionne, je le vois concrètement dans ma vie. Et donc, du coup, je pense que des mouvements comme Voter pour nous, alors c'est pas forcément la vocation de ce mouvement, mais ces forces-là, ce genre de forces-là, à mon avis, doivent se rapprocher parce qu'il y a convergence pour les élections, etc., ou en tout cas de cette façon-là. Mais je pense qu'il faut aussi se rapprocher de ces gens-là. Après, ça fait une masse de travail très importante. Mais créer des synergies parce que, justement, eux, ils ont gagné déjà ces premières élections et ils sont en place. Donc, il faut voir comment on peut travailler ensemble pour montrer par le fer, par l'exemple, toujours de façon très concrète. Tu vois, l'un des écueils aussi qu'on a, c'est que nous, les démocrates de la démocratie directe, tu vois, ce qui est... Bref, on est pris pour des utopistes, mais vous ne vous rendez pas compte, ce n'est pas réalisable ce que vous dites, il faut nécessairement passer par la représentation, etc., ce truc. Mais il faut montrer que, voilà, quand les citoyens se motivent pour gagner une action, c'est possible. Il y a 20 cas, comme tu viens de le rappeler. Deuxièmement, ils peuvent le faire par l'exécution de leur mandat. Et donc, nous, de notre côté, on doit soutenir, faire connaître, se rendre disponible, je ne sais pas quoi, en tout cas créer des synergies qui vont participer au succès de leur mandat pour que cet exemple essaime, tu vois, et qui contrecarre le discours qui consiste à séparer l'idéaliste qui n'est pas concret et le représentant qui, enfin, le représentant, l'élu, etc., qui, lui, il est dans la tambouille, etc., c'est des conneries, c'est complètement artificiel. Donc, il faut montrer que c'est pas vrai. Je ne sais pas trop. Je te redonnez pas. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi une chose, au niveau des communes, on peut organiser des rics locaux. Oui. Les exemples commencent à fleurir un peu partout. La capitale du ric, c'est Saint-Claire-du-Rhône, avec Daniel, qui organise des rics au niveau de la commune depuis longtemps. Donc, c'est aussi une chose qu'on peut faire au niveau de la commune pour essayer d'éveiller la conscience des gens. Et puis, bon, après, ça n'a pas de valeur juridique, certes, mais bon... Mais c'est ça, ma question. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est juste pour l'organisation du truc ou est-ce qu'il y aura un impact après ? Est-ce que ça influence une politique après ? Normalement, là, pour le coup, c'est du lobbying citoyen. C'est du pur lobbying citoyen, quoi. Créer une légitimité à une cause en organisant une consultation en dehors des institutions, quoi. Alors, aide-moi à comprendre. Pour prendre un cas concret, même si c'est un exemple, imaginons... D'ailleurs, je crois que j'ai lu ça aux informations ce matin, après ce matin. Il y a un super marché qui doit ouvrir. ou un centre commercial qui doit ouvrir. Par cet outil du RIC local, est-ce que ça veut dire que les gens peuvent voter, déjà proposer, nous, on n'est pas d'accord parce que ça va tuer le petit commerce, parce que ça va créer des nuisances environnementales, etc. et donc on propose, on soumet à la question à le RIC d'annuler ce projet ou de le transformer ou je ne sais quoi. Et donc, les gens viennent voter au travers de ce RIC et puis, au final, imaginons le cas, il y a une majorité pour dire en fait, on ne veut pas ce projet. Est-ce que du coup, l'élu, le groupe d'élu va dire désolé, le RIC, même s'il n'est pas reconnu dans l'institution, nous, on le prend comme un sondage et sur cette base de ce sondage, sur cette légitimité d'opinion, on va renoncer à ce projet. Est-ce que ça peut avoir cet impact-là ou pas du tout ? On peut espérer l'avoir, en tout cas. D'accord. Mais bon, il faut une participation énorme, il faut que le résultat aussi soit clair, soit vraiment, enfin, qu'il y ait vraiment, si c'est 50-50, ça va poser problème et on sait aussi, ça demande l'application aussi, beaucoup de communication, donc l'application d'une équipe qui va vraiment travailler sur ce sujet-là, c'est vraiment pas simple. Daniel, à Saint-Claire-du-Rhum, met beaucoup d'énergie à tout ça. D'accord. Mais bon, si les gens commencent à comprendre ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne, la première fois que j'ai entendu parler dans un média mainstream, c'était sur France Info, où j'étais vraiment surpris de voir ça, sur la page d'accueil du site France Info, on parlait du référendum d'initiative citoyenne, ça faisait plusieurs années que j'ai entendu parler qu'on se disait que c'était quand même, pour moi, c'est pas l'outil idéal, c'est pas celui qui suffira, mais il est quand même indispensable en démocratie, c'est un outil indispensable, c'est une épée de Damoclès sur la tête de tous ceux qui décident pour nous, parce que si on n'est pas d'accord, on peut lancer un RIC et imposer la volonté populaire. Ça dépend des modalités, si les seuils sont trop gros, c'est une blague. Oui, c'est pour ça qu'on doit en écrire les règles et pour en écrire les règles, il faut qu'on modifie l'article 84. Ça n'y revient. Voilà, on y revient toujours. D'ailleurs, en parlant du RIC, normalement, dans une démocratie qui fonctionne, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne ne serait quasiment jamais employé parce que les décisions qui seraient prises par des... Je ne vais pas parler de représentants cette fois, je vais parler vraiment de responsables politiques, donc les décisions prises par ces gens-là seraient normalement en corrélation avec les volontés du peuple. Donc... Oui, les mandataires. Voilà, c'est des mandataires qui travaillent pour le peuple, donc il ne devrait pas y avoir de référendum d'initiative citoyenne dans une démocratie qui fonctionne. Et pas non plus de manif, et pas non plus de... Parce que, normalement, c'est... Tout doit se passer au mieux, quoi. On en est loin, hein. Oui, bien sûr. Le RIC, c'est peut-être un palliatif, mais je n'ai pas suffisamment réfléchi à cette question-là. Un palliatif du fait qu'on n'est pas en démocratie. Oui. OK. Donc, on a vu quelques cas. Si tu veux bien, je pourrais parler de la votation pour notre processus constituant. s'il te plaît. Donc, ça, c'est la... C'est ce que je défends sur Sentier vers la démocratie. T'auras peut-être d'autres choses aussi. On parlait d'élections, là, tout à l'heure. J'ai vu dans une vidéo, enfin, tu nous en parlais, ou si tu veux en parler maintenant, d'ailleurs, tu proposais de voter pour un parti, un parti existant. Oui, mais là, je pense que ça concerne une partie de la population, qu'on va dire, selon le schéma classique, plutôt de gauche, tu vois. Donc, ça ne parle pas à tout le monde parce que si on est démocrate, il faut aussi se soucier de la vie de droite si je fais un peu cette schématisation. Donc, je ne peux pas demander à des gens de droite d'aller voter pour la France insoumise. C'est de ce parti, de ce mouvement dont il est question. ils ne me connaissent pas, je ne suis personne, etc., ils n'entendent pas mes appels, il n'y a aucun souci, je sais qu'ils sont très occupés. Mais je pense que ils pourraient rassembler au-delà des gens qui vont naturellement voter pour eux, déjà, ce n'est pas gagné, même à gauche, d'accord, s'ils donnaient des garanties. Et est-ce que je l'ai fait cette vidéo ? Je ne sais pas si je l'ai déjà fait ou si c'est un projet de vidéo, mais j'ai... Ah oui, non, je n'ai pas fait la vidéo, c'était un commentaire que j'avais mis sur leur page à la France Insoumise, à la Facebook, je ne sais pas quoi, mais il faudrait que je fasse cette vidéo d'une liste, il n'y a pas beaucoup de points, mais il y a certains points sur l'Europe, sur l'immigration, etc., sur le RIC, etc., qu'il faut qu'ils éclaircissent, qu'ils les mettent en avant, etc., pour essayer de se dire, pour essayer de convaincre même des gens qui disent « Mais moi, je ne suis pas de gauche, Mélenchon, je ne peux pas mener au saké, etc. » Il n'y a pas de questions que je veux pour eux. Mais si on arrive à garantir, et c'est toujours comment tu garantis en politique, le fait que, mais non, mais voter pour nous, la France Insoumise, c'est vous donner la possibilité d'avoir le RIC et donc de vous exprimer sur l'Europe, sur l'immigration, je ne sais quels sont les problèmes qui divisent, notamment en passant, je le dis dans cette vidéo assez rapidement, mais en passant, je sais que le mandat impératif est illégal en France, d'accord ? Mais on peut peut-être imaginer un mouvement qui dise « Eh bien, nous, on se l'impose à nous, on fera notre la décision du peuple et peut-être même que dans notre programme, une des propositions, c'est de changer cet aspect-là de la Constitution qui interdit le mandat impératif. Nous, on propose de nous l'imposer, le mandat impératif, et donc de changer la Constitution en conséquence pour le rendre légal et on s'engage de voir les caméras devant l'huissier ou tout ce qui peut amener à la légitimité, à la légalité, etc. pour dire « Voilà, nous, on va faire ça pour vous garantir que si vous votez pour nous, on ne va pas vous travailler derrière. » C'est une proposition que je fais, je comprends bien qu'elle est certainement minoritaire, etc. Et de toute façon, moi, je ne suis personne dans la France insoumise, donc c'est juste la parole de Guillaume, tu vois. Mais c'était, en tout cas, la vidéo en question, ça doit laisser plutôt aux gens plutôt de gauche de dire « Bon, au lieu de nous disperser vers ceci, cela, a priori, c'est juste mon analyse, mais c'est très fausse, ceux qui ont le plus de chances de réussir et en même temps ceux qui proposent véritablement de changer la situation pour que ça devienne plus démocratique, c'est plutôt la France insoumise. Mais c'était, c'est quand même assez, c'est pas suffisamment rassemblable, je crains cette idée-là. Et puis surtout qu'on est dépendant de leur faire confiance ou pas aussi. Donc c'est ma position, mais je n'ai pas de personne. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, j'avais rencontré François Ruffin, on avait parlé de ça, lui disait en fait « Allez-y, votez pour nous et ensuite on peut faire comme en 36, un énorme mouvement populaire qui fera qu'on ne pourra pas reculer, on sera obligé d'appliquer notre programme. Sinon, ça sera, enfin, on bloque le pays. » Justement, dans la proposition que je lui aurais faite sur leur mieux, c'est voilà, s'engager devant un huissier ou je ne sais pas tout ce qui est légal et dans ces propositions, dans ce texte qu'ils signent, ils disent « Si on ne respecte pas dans les 6 mois ou je ne sais pas un délai raisonnable, tu vois, 6 mois, un an maximum, franchement, un an, c'est le max », eh bien, vous êtes légitime à foutre le bordel. quand je dis « foutre le bordel », je vous avère, je veux dire, voilà, comme tu dis, avoir un mouvement de masse qui dit « Vous nous aviez promis devant un huissier, ceci, cela, machin de truc, vous ne le faites pas, vous nous avez donné la légitimité d'être là et on sortira par toi. » C'est pour rejoindre un peu ce que disait Ruffin. J'avais une autre idée en tête, je l'ai perdue, bon, ce n'est pas grave. On reviendra. Mais là, tu parles des sentiers vers la démocratie. Des sentiers vers la démocratie, moi, je défends l'idée qu'on organise comme un RIC, un RIC sauvage sur l'ensemble du territoire. En fait, je l'ai appelé « Votation, Processus Constituant » parce que ça fait trois ans en fait, enfin plus de trois ans maintenant que je développe cette idée. Je pense qu'il y a un an, j'aurais dû changer, j'aurais dû l'appeler RIC, Processus Constituant. Tout le monde comprendrait mieux aujourd'hui ce que c'est. Donc, c'est... Mais bon, c'est un RIC un peu spécial parce que c'est... En fait, il y aurait plusieurs objectifs. Déjà, il s'agit de choisir notre processus constituant. Le premier objectif, en fait, c'est de faire connaître l'article 89 tel qu'il est actuellement, de montrer qu'il n'est évidemment pas démocratique parce que nous, en tant que citoyennes et citoyens, on n'arrive pas à accéder au mandat d'élu, donc on ne peut pas modifier la Constitution nous-mêmes. Donc, déjà, le premier objectif, c'est de démontrer le caractère antidémocratique de l'article 89 qui est décisif pour l'ensemble du système. Après, le système n'est pas démocratique rien qu'à cause de ça, parce qu'on ne peut pas accéder aux règles de fonctionnement du pays. donc, le deuxième objectif, c'est de faire connaître des alternatives à l'article 89. Donc, on parle du RIC constituant, donc celui-là, à la rigueur, je ne sais pas comment il faut faire, mais le RIC constituant, je crois qu'il faut le mettre dans toutes les alternatives. Il peut s'additionner à d'autres possibilités de délégation, comme j'en parlais au début, mais il doit être là, à mon avis, il doit être présent tout le temps. Après, peut-être qu'il peut se suivre à lui-même, moi, je ne crois pas. Je pense que les gens auront besoin quelque part de ne pas avoir cette pression sans cesse de se dire qu'il faut qu'ils suivent absolument ce qui se passe. Il y en a qui ne veulent pas ça. Donc, on peut faire connaître des alternatives. On parlait de la France insoumise. Eux, proposent une assemblée constituante élu avec une part de tirage au sort. Oui, une partie de tirage au sort, une partie élue. Je ne sais pas dans quelle proportion. Ce n'est pas une histoire de proportion. En fait, c'est que quand on pourra choisir les bulletins des candidats à mettre dans l'enveloppe à glisser dans l'urne, il y aura les candidats qui seront présentés avec leur nom et puis il y aura un bulletin avec marqué dessus tirage au sort et puis dans la circonscription, il y aura un tirage au sort parmi la population et c'est celui qui sera tiré au sort qui sera élu député si ce bulletin remporte la majorité de vote. Donc, une constituance entièrement tirée au sort ? Eh bien, si sur l'ensemble du territoire, c'est celui qui est un tirage au sort qui gagne, la constituante sera tirée au sort. D'accord, d'accord, je n'avais pas compris. Donc, il y a des candidatures et il y a une espèce de candidature tirage au sort, enfin, un choix tirage au sort et si tout le monde, si il y a une majorité pour dire non, on ne veut pas des candidatures, on veut tirage au sort, alors ça se passera par le tirage au sort, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est futé, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que, bon, si on a ça, c'est que Mélenchon a été élu, enfin Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, a été élu, donc forcément, tous les candidats de la France Insoumise qui vont se présenter à la constituante, ça va faire comme aux législatives, ils vont avoir mille longueurs d'avance, quoi. Et finalement, on aura une constituante qui va réécrire une constitution qui aura dans ses gènes déjà le clivage droite-gauche, ce sera une constitution en France Insoumise. Donc, si, je ne sais pas comment ça pourrait se passer après, si ils remettent des élections comme principe de nomination du président ou des gens du pouvoir législatif, etc. si ensuite, il y a une alternance qui se passe et que la droite reprend le pouvoir, je ne sais pas comment, si les clivages existent encore, elle va dire que la constitution n'est pas légitime puisqu'elle a été faite par le camp adverse, il faut changer ça. ça ne marche pas, ce n'est pas démocratique non plus, c'est toujours un camp contre l'autre et pour moi, ça ne va pas, c'est du clivage, on ne peut pas avoir ce clivage dans la constitution. Juste ce que je veux dire, moi déjà, je ne suis pas d'accord avec la constituante de la France insoumise, même si c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je souhaite, ce n'est pas ce que je souhaite moi personnellement. Mais le truc, c'est qu'effectivement, il faut que la nouvelle constitution, donc là, on n'est plus dans l'article 89, on a changé un peu de... Ah oui, c'est un deuxième point à ça. Voilà. Mais si, pour mettre l'article 89 de côté et pour l'instant, pour se soucier de la récréation de la constitution, oui, effectivement, il ne faut pas qu'elle soit partisane, il faut que... qu'il y ait des gens de droite et de gauche ou apartisans ou qui ne sont pas positionnés, etc. En fait, il faut que ce soit le peuple, il ne faut pas que ce soit ni un parti, ni un mouvement, ni je ne sais pas quoi, qui, eux, leur job, à mon avis, c'est un peu comme pour reprendre la truc citoyenne, la constituante citoyenne sur le gouvernement ou la convention, merci. Eux, la France insoumise, le Rassemblement National, la droite, la gauche, etc. Eux, ils sont du côté des experts, et ils disent, nous, on pense qu'il faudrait mettre ça dedans parce que ceci, parce que cela. Mais c'est le peuple certainement peut-être tiré au sort qui va écouter tout le panel et qui va se faire son propre avis, tu vois, au final, pour écrire la constitution. Alors, moi, ce n'est pas non plus mon idée à moi parce que je pense que la constitution doit être écrite, doit être réécrite par tous. Mais c'est une gageure avec Wikicrat, on n'est pas du tout d'accord là-dessus parce que lui, il pense que c'est un bordel, comment tu fais pour faire participer tout le monde. mais par contre, ce que je voulais dire et je termine là-dessus, tu sais, tu dis, avec une alternance, ils vont encore changer la constitution si elle est estampillée France Insoumise. Mais même si elle n'est pas estampillée France Insoumise et même si on en passe par une constituante tirée au sort, etc., machin, truc très représentatif, n'importe quel pouvoir qui arrivera derrière, il va tripatouiller en disant, ouais, si on a été élu, c'est qu'on a la légitimité de la changer aussi. Donc, effectivement, il faut dire et ça, c'est certainement par l'article 89 ou en tout cas même dans la réécriture de cette constitution que la seule entité qui peut changer la constitution, c'est le peuple. Parlerie, je ne sais pas, mais ce n'est pas parce qu'il y a des alternances politiques droite gauche, si ça existe encore comme tu dis, qui sont élus, l'élection ne leur donne pas la légitimité de changer la constitution. C'est ce que tu dis et je crois que voter pour vous dise aussi, les seuls qui doivent pouvoir changer la constitution, c'est uniquement réviser, amender, etc. la constitution, c'est uniquement le peuple. On est d'accord à la loi. Oui, tout à fait. Et on est sûr que si une majorité d'élus France Insoumise à la constituante, ils vont s'arranger pour que des élus puissent à nouveau intervenir sur la constitution. C'est obligé, c'est un parti politique, c'est un mouvement politique. c'est déjà biaisé. C'est des gens qui sont politisés, alors que la constitution devrait être écrite par des gens comme toi et moi, nous, on est peut-être un peu plus politisés que la plupart des citoyens de ce pays, mais ça doit être fait par des gens qui n'ont pas forcément des idées politiques bien arrêtées, des citoyens normaux. Tu sais, je pense que même chez la France Insoumise qui me paraît le mouvement le plus démocratique, il y a plein qui ne diront pas du tout, donc c'est juste un avis personnel, mais je pense que même eux qui sont de mon point de vue les plus avancés là-dessus, ils ont des craintes, ils ont malgré tout, j'ai l'impression, peut-être que c'est une erreur, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même peur du peuple ou de certaines parties du peuple. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter parce que je pense qu'ils sont eux-mêmes victimes de la propagande médiatique que ce que je disais tout à l'heure, à dire que le peuple n'est pas légitime parce qu'il est notamment mis par ses affects, tu sais, et on va donc réinstituer la peine de mort, on va faire des lois, mais c'est des conneries tout ça. Si on donne, et les ateliers constituants le montrent, si on donne la responsabilité aux humains, j'allais dire, c'est à Chor qui dit ça, aux Français de s'auto-instituer, de s'auto-gouverner, tu vois, ils ne vont pas faire des conneries parce que c'est parce que maintenant on les infantilise qu'on est là comme des cons avec nos émotions à dire on n'est pas contents, c'est naturel de s'exprimer comme ça. Une fois qu'on se rend en position d'être nous-mêmes responsables, il va y avoir un déclic, une prise de conscience, je ne dis pas qu'on ne fera pas des conneries, mais les politiques en font des conneries, donc il y aura une prise de conscience qui va nous amener collectivement à un autre niveau de responsabilité, tu vois, et donc moi je voudrais rassurer, je ne suis pas Jésus qui dit la vérité, mais moi je voudrais rassurer notamment la France insoumise, mais même au-delà de tous les politiciens, arrêtez d'avoir peur du peuple, c'est des fantasmes, des conneries, tout ça, bien sûr que le peuple est traversé d'émotions, mais une fois qu'on est en position, bon maintenant les mecs, allez-y quoi, rendez-nous un truc, ils ne vont pas faire n'importe quoi les mecs, ils ne vont pas se laisser, peut-être au début, comme encore une fois pour en revenir à la France constituante sur le climat, c'était pas déjà ? La convention citoyenne pour le climat. La convention citoyenne. Au départ, il y avait des climato-sceptiques, mais quand tu écoutes leurs témoignages, ils se sont tous pris une baffe, et ils ont tous rangé tout cet émotionnel, ils ont tous rangé de côté parce qu'ils étaient face à la réalité et face à leur responsabilité. Donc c'est la même chose avec la Constitution pour un pays, mais les Français, quand ils vont être en face de leur responsabilité, ils vont avoir le costume de la responsabilité. Ils vont se dire, putain, là on a une pression sur les épaules, on ne va pas faire n'importe quoi, on a l'opportunité de faire quelque chose de bien, on va bien le faire. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour en revenir à cette histoire de votation, le premier objectif, faire connaître l'article 89 actuel, le deuxième, faire connaître des alternatives, donc là on a parlé, on a longuement évoqué la Constitution, de la France Insoumise, mais il y a d'autres, il y a bien d'autres mouvements collectifs qui parlent de constituantes tirées au sort, il y en a d'autres, et donc ça, c'est des choses en plus du référendum d'initiative citoyenne constituant, c'est une façon de déléguer quoi, il peut y avoir aussi, je ne sais pas, peut-être, des gens qui seraient poussés à être citoyens constituants, enfin déléguer son pouvoir constituant à des citoyens qu'on connaît, je ne sais pas, son voisin, parce qu'on a confiance en lui, etc., et puis avoir la possibilité de reprendre de toute façon cette délégation s'il y a un problème quoi, au moindre problème de pouvoir reprendre. Je crois que ça, c'est le plus important, c'est d'être à chaque fois maître du jeu, ce qu'on veut participer, qu'on puisse le faire. Donc, il y a pas mal de possibilités, et là, en fait, moi, je pense qu'il faut proposer entre 5 et 10 alternatives à l'article 89 actuel, et puis ça, c'est des alternatives qui seraient élaborées par des citoyens tirés au sort parmi des volontaires, parce qu'il faut être transparent jusqu'au bout. Donc, je pense qu'il faut que nous, pour organiser cette votation pour notre processus constituant, je pense qu'il faut qu'on tire au sort parmi des volontaires des gens qui pourront, je sais pas, se baser, par exemple, sur, si on veut proposer une constituante élue, par exemple, qu'on se base sur le premier point de l'avenir en commun, et puis, ils travaillent un petit peu là-dessus, ils améliorent un petit peu, ils apportent quelques précisions, parce que ça manque de précision quand même dans le programme AEC, donc, ils proposent une première alternative qui sera l'alternative A, B ou C, enfin, je sais même pas s'il faut les numéroter pour pas qu'elles soient dans l'ordre, pour pas qu'on les remette à un ordre, il faudra trouver une solution, je sais pas comment ça pourra être fait, mais c'est à eux de mettre au point ces alternatives, donc, une constituante élue, probablement, une constituante tirée au sort, parce qu'il y a des gens qui voudront ça, parmi ces volontaires, il y a des gens qui voudront développer ça, il y aura un espèce de consensus national aussi, enfin, un espèce, le consensus national, c'est-à-dire, tout le monde travaille sur la constitution, tous ceux qui veulent, et puis, on regarde, partout, où ça fait consensus sur chacun des points pour qu'à chaque fois ne laissez personne sur le carreau, que tout le monde soit d'accord, et puis on avance, on avance petit à petit pour la révision d'un article, pour la réécriture même de la constitution en entier, s'il faut, si c'est nécessaire, ça j'y crois pas trop, je pense que le français est suffisamment, nous, français, je pense qu'on est suffisamment, comment dire, on a un côté du conservateur qui fera qu'on n'aura pas envie de changer l'ensemble de la constitution, je crois qu'on est attaché à nos institutions, par contre, on est conscient que ceux qui y siègent dans nos institutions ne sont pas forcément bien nommés, il me semble, il me semble qu'il y a ça déjà, quand on aura réglé ce problème-là, après on pourra peut-être revoir le fonctionnement des institutions, leur autorité du pouvoir, leur en rajouter parfois, je n'en sais rien. Oui, il ne faut pas s'attendre qu'un gros morceau. Voilà, donc ça en fait, c'est pour connaître, pour faire connaître des alternatives. Ensuite, troisième objectif, c'est faire voter les gens justement pour ces alternatives. Alors, moi, il me semble que le scrutin le plus le plus représentatif, celui qui arrive le mieux possible à extraire l'opinion d'une population, il me semble que c'est le jugement majoritaire. et ça, un avantage terrible, c'est qu'en fait, ça peut être une consultation permanente avec le jugement majoritaire. On peut, par exemple, si dans un premier temps, les tirés au sort qui vont déterminer, qui vont élaborer une dizaine d'alternatives, commencent à soumettre au vote ces dix alternatives, les gens pourront voter, mettre une mention chacune à chacune de ces alternatives et ainsi à l'article 89. Et puis, après, ils peuvent, parce qu'ils vont les découvrir probablement au fur et à mesure, ils pourraient se dire, ben oui, j'ai changé d'habit. Par exemple, les militants de la France insoumise, ils vont tout de suite mettre le truc qui leur correspond le mieux, qu'ils connaissent, et puis après, ils vont y réfléchir, ils vont entendre parler de tirage au sort, tout ça, ils vont peut-être se dire, ah ouais, maintenant, je vais changer ma mention. Donc tout ça, il ne faut pas le faire sur Internet, je pense qu'il faut le faire en direct, il faut trouver des assesseurs pour ça. C'est un truc un peu complexe à mettre en place. Par contre, à l'utilisation, comme on en parlait au début, sur les critères d'évaluation des actions populaires à mener, pour la masse, ça sera très simple. Ils auront un bulletin, ils pourront aller voir un assesseur, l'assesseur le prendra en compte, et ils pourront vérifier que leur vote a bien été pris en compte après sur une plateforme Internet. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. On verra dans la pratique comment ça se passe vraiment, mais je pense que j'en suis arrivé à ça après trois ans de réflexion sur ce projet. Et une fois, après, ce qu'on peut faire, on peut considérer que l'article 89 actuel, pour ceux qui n'ont pas encore voté, on peut considérer qu'il est passable. On peut considérer que toutes les autres alternatives, pour ceux qui n'ont pas voté, sont insuffisantes. Et au fur et à mesure qu'il y a des gens qui vont voter, ça va modifier les mentions de chacune des propositions. Enfin, les mentions, on va constater que les votes vont faire évoluer la préférence sur l'ensemble de la population. et quand on sera très nombreux à avoir voté, j'estime entre 25 et 30 millions de citoyens, c'est un truc énorme, mais l'avantage, c'est que ce n'est pas sur un dimanche, ça peut être sur le temps long, je pense que là, il y aura une alternative à l'article 89 qui va se détacher et là, cette alternative aura acquis une légitimité pour être mise en place. D'accord. Donc ça, c'est ta proposition ? Oui. Voilà, c'est ma proposition. J'essaie de, enfin, c'est un... Suivant les critères dont on a parlé plus tôt, donc les chances de réussite, en fait, c'est que ça, ce n'est pas sur un rendez-vous, un week-end avec un dépouillement à 20h le dimanche, quoi. Ça peut s'étaler vraiment sur un temps long. Si ça prend deux mois, c'est fantastique. et puis si ça prend dix ans, ben tant pis, c'est pas grave, quoi. Je pense que quand ça commencera à monter un petit peu, enfin, si on commence à faire voter les gens, si ça commence à monter un petit peu, ça sera exponentiel. On recrutera de plus en plus d'assesseurs qui eux-mêmes feront de la publicité autour d'eux pour faire voter leurs amis, leurs voisins, même ceux qui n'y connaissent rien en politique qui peuvent comprendre ce que c'est que le processus constituant si on leur explique. J'ai quelques questions très terre-à-terre, très pratiques. À quel moment ce processus démarre ? Est-ce qu'il démarre maintenant ? Est-ce qu'il démarre au moment des élections, après les élections ? À quel moment il se situe ce processus ? Moi, j'aimerais bien, enfin, je manque de temps pour animer un groupe qui pourrait commencer à mettre en place le petit tirage au sort pour commencer à élaborer des alternatives. Je manque de temps pour ça, c'est dommage, mais je pense que si on trouve, si j'arrive à trouver quelques personnes qui animent ce groupe, je pense qu'en septembre, on pourrait déjà faire commencer à voter les gens. À travers tout le territoire ? Ceux qui veulent, déjà, ceux qui trouvent des assesseurs. Légalement, comment ça s'organise ? Tu peux avoir un lieu de vente ? Non, non, en fait, je pense qu'il faut recruter des assesseurs, il faut que ça se passe entre humains. On est en train de faire quelque chose qui veut redonner le pouvoir citoyen aux gens, il faut que les citoyens puissent communiquer entre eux. Donc, ils font un local ? Voilà, des locales, non, pas forcément, parce qu'en fait, une fois qu'on aura des assesseurs, il suffira de les contacter, moi, j'ai un bulletin de données, et puis, ils se donnent rendez-vous, ils se rencontrent, n'importe où. Mais comment tu t'assures qu'il n'y a pas de magouille au niveau de l'assesseur ? Déjà, les assesseurs, il faudrait qu'ils prêtent serment, il faut trouver une solution pour qu'ils prêtent serment, une lettre, une petite vidéo, quelque chose comme ça, je pense que c'est nécessaire. Et puis ensuite, l'assesseur va prendre le bulletin, va l'envoyer à une plateforme qu'il faut aussi mettre en place et qu'une plateforme qui, à mon avis, ne doit pas être liée au réseau Internet, ça doit être un truc qui doit être, ou alors, blockchain, ou quelque chose comme ça. Et puis, celui qui a voté pourra vérifier sur un site Internet si son vote a bien été pris en compte. comme ça, il ne pourrait pas y avoir de magouilles. Après, on peut faire comme dans les contrôles de qualité dans l'industrie, on prend un échantillon, on leur demande de vérifier si votre vote a bien été pris en compte. Et puis, au-delà d'un certain pouillème de pourcentage, on peut dire attention, là, il y a un problème, il faut vérifier, il faut retrouver, il faut revoir l'assesseur, reconfirmer son vote, etc. Je ne sais pas. Il y a des trucs à mettre en place et ça, il faut qu'on en discute aussi parmi ce groupe de tirés au soir. D'accord. Donc, trouver des assesseurs dans les différentes localités pour que les gens puissent aller le contacter et voter, mettre à disposition les bulletins de vote avec les différentes mentions, les différentes propositions en face des différentes mentions. Ça, ça peut être fait sur Internet, ça peut être disponible sur Internet, n'importe où. Alors, quelle stratégie tu vois pour faire connaître qu'il y ait des gens qui contactent les assesseurs ? Je ne voulais pas trop détailler sur ce live-là, on pourrait en faire un exprès là-dessus. D'accord. et puis là, je crois que ça fait plus d'une heure qu'on discute. Donc, on ne va pas aller beaucoup plus loin sur ce truc-là. Vraiment, je voulais aussi surtout regarder les différentes stratégies, les autres différentes stratégies. Cela dit, du coup, j'ai oublié ta question. J'avais un truc que je voulais répondre. Tu voulais répondre comment on fait connaître le projet ? En fait, on a vu toutes les autres actions avant. Par exemple, dans les campagnes électorales, si on présente des candidats pour voter pour vous ou quelque chose comme ça, on peut dire « bon ben voilà, il y a ça, vous pouvez voter pour nous » enfin « voter pour nous » pour les candidats qui vont vraiment vous représenter par etc. avec le discours qui n'est pas encore établi par le mouvement « voter pour vous ». Mais il y aura un discours à faire. Et puis on pourrait leur dire aussi « ben on sait que l'élection va être compliquée, vous pouvez aussi voter pour la votation pour notre processus constituant. C'est un moyen en plus, c'est une garantie en plus qu'on pourrait avoir pour essayer de prendre le pouvoir constituant, enfin d'avoir la légitimité de donner le pouvoir constituant au peuple. Donc, qui viendrait s'accoller à l'initiative « voter pour vous » ou qui est apportée et qui ne serait pas conclable ? Pour ceux qui le veulent, si l'objectif c'est vraiment, si par la convergence qu'on est en train de mettre en place avec le vent se lève, etc., enfin tous les collectifs qui ont été contactés récemment par les équipes de Bruce, je pense que si l'objectif c'est vraiment ça, toutes ces alternatives, enfin toutes ces stratégies de prise de pouvoir, de toute façon, il faudra qu'on les soutienne. autant l'élection que le municipalisme, enfin le municipalisme, ce sera pas dans six ans, mais le lobby citoyen par la rue, par la pression sur les élus, etc., moi je participerais à tout, quoi, et en plus, je pense que cette votation peut avoir un rôle, quoi, je pense qu'elle peut... Juste, elle peut être courte. ça c'est, je te laisse mettre de tes paroles, moi je suis là pour écouter tes propositions, justement, mais il me semble effectivement pour avoir vu les différents lives, les différents directs avec, donc, de voter pour vous, que Bruce, je sais pas s'il est le leader du mouvement ou je crois qu'il est porte-parole, semble intéressé par cette histoire de votation, et moi aussi à titre personnel, je trouve que ne serait-ce que tout le dispositif, je ne m'en prononce pas, mais ne serait-ce que le vote majoritaire de différentes propositions, que ce soit dans le cadre que tu proposes ou dans un cadre électif un peu plus classique, c'est-à-dire de candidats, etc., moi il m'intéresse et il est beaucoup plus a priori représentatif, ou en tout cas plus juste dans l'expression réelle des opinions des français que de voter pour, tu vois, un truc à deux jours, un parti, etc., donc là-dessus je suis intéressé. Après, ça c'est ton, c'est toi et le mouvement voté pour vous qui vous organisez pour savoir si c'est un dispositif à l'intérieur de notre dispositif ou un dispositif à coller qui n'est pas concurrentiel, etc., ça vous dit ? De toute façon, ce n'est pas concurrentiel, c'est vraiment, toutes les actions dont on a parlé jusqu'à maintenant, les seules actions qui sont concurrentielles en fait, c'est l'abstention contre l'élection, quoi. là, il va y avoir un problème à ce niveau-là, quoi, parce que moi, jusqu'à, enfin, depuis 2012, je suis abstentionniste parce que je ne veux pas cautionner ce principe de l'élection. Le problème, là, c'est que l'élection, après les Gilets jaunes, après le mouvement contre la réforme des retraites, tout ça, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent qu'on arrêterait de voter avec nos pieds, on arriverait peut-être à avoir des représentants vraiment qui nous représentent, quoi, qui votent suivant nos attentes, quoi. Tu es en train de revenir de l'abstention ou tu m'étiens que c'est une stratégie à titre personnel ? Voilà, là, franchement, mon cœur se déchire entre ces deux alternatives, quoi. parce que j'ai eu une conversation aussi avec Antoine Bonneau dans la semaine, là, qui, lui, a écrit un livre qui s'appelle No Vote et qui pense qu'il y a l'abstention. D'ailleurs, je dois l'avoir ici, je vais le montrer comme ça. Oui. Moi, je le vois à l'envers, je ne sais pas si tu le vois à l'envers, toi. Non, moi, il est à l'endroit. À l'endroit, OK. Donc là, je conseille la lecture de ce livre, il est très intéressant, il est préfacé par Onfray, donc, il s'est quand même pas mal intéressé, Onfray. L'abstention, là, c'est vraiment une stratégie pour faire du lobbying citoyen, quoi. En gros, c'est ça. De quelle façon ? Quelque part, on monnaie nos voix, quoi. On montre qu'on n'est pas prêt à voter pour n'importe qui, à faire barrage, etc., etc. et si vraiment ils veulent nos voix, il faut qu'ils s'engagent vraiment à proposer de nous représenter correctement, quoi. OK. Tiens, puisque tu l'as évoqué, on n'a pas du tout parlé d'Ofray, même si, à priori, il ne serait pas candidat, etc., machin, truc. En tout cas, il a mis en place un espèce de collectif transpartisan, d'accord, qui, si j'ai bien compris leur intention, doit devenir, à un moment donné, force de proposition, donc, peut-être, si ce n'est pas un candidat, en tout cas, un programme ou des critères à rajouter à un programme, qu'est-ce que tu penses de son truc ? Comme nous, en fait, il cherche à retrouver, à donner sa souveraineté au peuple français, quoi, donc, à sortir des griffes de l'Europe, des traités de Maastricht et de Lisbonne, donc, d'ailleurs, moi, je pense que tout ce qui a été voté par nos représentants, nos élus, depuis 2008, depuis que le traité de Lisbonne a été voté, pour moi, c'est un pas de valeur, quoi, enfin, on n'a pas à répondre aux directives de Bruxelles alors qu'on n'était pas d'accord en 2005, quoi, c'est un pas de valeur. Donc, sortir de fait de cette Europe-là, à mon avis, ça ne devrait pas poser de problème si on retrouve notre souveraineté au niveau, enfin, notre légitimité souveraine, je veux dire, si on arrive à la démontrer, à la retrouver, là, on n'aura plus à obéir à Bruxelles, quoi, ça n'aura plus des problèmes, mais il y aura aussi des contraintes, mais... je me suis exprimé là-dessus dans différentes vidéos, mais effectivement, pour moi, la trahison de Nicolas Sarkozy, la rétification de ce traité, pour utiliser les termes de... de Sarkozy et de tous nos parlementaires. Oui, alors, oui, c'est vrai, tu as raison, et puis même, au-delà de lui, toutes les mandatures après lui, Hollande, Macron, etc., ils se rendent en piste de cette trahison, et pour moi, et pour utiliser les termes légaux, c'est nul et non avenu. Le peuple français s'est exprimé par référendum ce qui lui est autorisé par la Constitution, même s'il y a représentation derrière, en réalité, on n'a pas voté pour Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, moi, j'ai voté compte, on est là, il y a quand même une majorité, mais la majorité, à mon avis, n'a pas voté pour, dans le package, ratifier ce traité, donc, de mon point de vue, c'est une trahison, c'est nul et non avenu, et donc, effectivement, voilà, on doit sortir ne serait-ce que du traité de Lisbonne, certainement qu'il faut aussi questionner au-delà de ça, mais voilà, là-dessus. Et donc, c'est ce que je... Bon, donc là, c'est assez long la vidéo qu'on a faite, j'espère qu'elle reste quand même intéressante, il y a plein de points qu'on n'a pas forcément tout abordés, on ne peut pas tout aborder dans une vidéo aussi longue soit-elle. Au final, donc, on a essayé de lisser différentes stratégies sans nécessairement les évacuer ou en tout cas se positionner complètement dessus, même si on a donné nos avis personnels. Et donc, le but de cette vidéo, c'est notamment aussi d'exposer ton initiative qui peut s'accoler à d'autres initiatives telles qu'une convergence. Est-ce que j'ai bien compris ce que je résume correctement ? Oui, c'est ça, c'est une stratégie comme une autre. Ce n'est pas... On n'est pas... Je trouve des interlocuteurs qui ne sont pas tous d'accord avec ça, mais je crois que ça prend en compte comme une stratégie. Mais avec d'autres, donc il faut toutes les soutenir, je crois, toutes ces stratégies, partout où on peut, il faut agir. Mais je pense que l'un des avantages de ta stratégie, mais dis-moi si j'ai bien compris, c'est qu'elle ne rentre pas en concurrence. En fait, elle peut s'accoler à d'autres stratégies. Voilà, à toutes. Même l'abstention s'il faut. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un gros avantage. On peut peut-être prôner l'élection au premier tour parce que là, on pourrait y avoir des candidats et prôner une abstention massive au deuxième tour si nos candidats, si des candidats citoyens, c'est ça, ça sera des candidats citoyens. Si des candidats citoyens ne sont pas au deuxième tour, là, on peut prôner une abstention massive. Après, on a des députés qui sont élus avec une participation à 20%, même à moins de 20%. Donc, c'est un drame. Pas de légitimité. OK. On va arrêter là pour pas que ça soit interminable. J'aurais juste apporté juste une petite précision pour conclure. C'est qu'on est des démocrates et la démocratie, c'est tout l'inverse du fascisme. Or, on a pas mal de gens dans nos rangs qui sont de vrais démocrates et qui sont accusés de fascistes par des antifas ou par des médias. C'est surtout les médias qui invitent à la méfiance par rapport à nos convictions démocrates. Comme quoi, on aura un double discours, etc. Tout ça, c'est faux. On est vraiment des démocrates. On cherche à donner la parole au peuple parce qu'on a confiance en le peuple. On pense que des citoyens bien informés, bien éduqués, enfin éduqués, éduqués, quand je dis éduqués, qui ont le sens de leur prochain, etc., enfin, de l'existence de leur prochain, du bien-être de leur prochain. je pense que ça ne peut pas se passer plus mal qu'avec des élus qui ont été formés pour communiquer et pour piquer les voix des gens et pour voter à leur place, finalement. Donc, on est des vrais démocrates, c'est indéniable et c'est le contraire du fascisme. Soyez-en sûrs, voilà. Je tiens à préciser à chaque fois parce qu'encore aujourd'hui, j'ai dû répondre à des gens qui nous accusent de tous les maux sur le sentier vers la démocratie et vraiment, ça me touche au cœur et ça vraiment, ça m'agace énormément. Je comprends. À partir du moment où on a une parole publique, de toute façon, elle s'expose à tout un tas de réactions pas forcément agréables aussi. Effectivement, après, il faut essayer soit d'essayer de répondre sur un temps de bienveillance et d'explication vraiment de raisonnement. Après, quand ça déborde sur d'autres choses, on n'a plus de prise. Si ce n'est pas sur la raison, on ne peut pas forcer les gens à raisonner si ça doit être le cas. Il n'y a pas forcément que des réactions négatives aussi, il faut le dire. Oui, oui. Je suis très bien. L'argument que j'essaie d'avoir, c'est que en tant que démocrate, d'accord, on se revendique démocrate, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner la parole à tous, même ceux avec lesquels on n'est pas en accord, voire on est en désaccord frontal. Par exemple, je suis des berges, donc on pourrait penser que je suis en désaccord frontal avec, je ne sais pas moi, l'extrême droite. Mais je suis aussi, et peut-être je devrais dire avant tout, démocrate. donc en tant que démocrate, je ne peux pas dire les gens qui pensent extrême droite, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Pas du tout, je suis démocrate, leur parole doit être représentée, doit s'exprimer, etc. Et il doit y avoir une confrontation, et c'est Étienne qui dit ça, par le spectacle de la confrontation d'idées, l'esprit, la conscience des gens, tout un chacun doit émerger pour arbitrer dans un sens ou dans un autre, ou peut-être une voie médiane ou je ne sais quoi. Donc le démocrate, c'est celui qui dit tout le monde, y compris ceux avec lequel je suis en désaccord, voire en désaccord frontal, doit pouvoir s'exprimer, je ne sais pas, moins fasciste, moins sectaire que ça, proposé, quoi. Je ne vois pas ça. Exactement. Même si on se voit, le démocrate d'ailleurs, il accepte aussi, je te couperai la parole, désolé, le démocrate accepte aussi de se retrouver en minorité s'il faut qu'il y ait une majorité de gens pour dire la politique migratoire c'est fermer les frontières, selon quoi avec moi je suis a priori en désaccord et si je suis en minorité, tant pis, je continuerai d'essayer d'argumenter mon point mais voilà, je serai en minorité, je devrais accepter cet état de fait, quoi. Mais je pense que quand on y réfléchit un petit peu, ça ne peut pas arriver, ça. Non. C'est un autre débat. Mais même si ça devait arriver, voilà, en tout cas. Après, il y a aussi des gens qui disent, qui parlent de, là je suis en train de relancer un autre truc, mais de la dictature de la majorité. Ben bon, là en fait, c'est peut-être un autre débat. Est-ce qu'on se fait cette bière ou quoi ? Pardon ? La bière, le coup, à boire, l'apéro. Écoute, ça c'est... c'est un autre débat. Oh, d'accord. Donne-moi une seconde, je sais pas si j'ai quelque chose d'abord, je revienne tout de suite. Ok ? D'accord. Ah, mais c'est ça qu'on a apporté mon épouse-re-là comme elle est géniale. Elle a mis sur lui. Ah ! Je suis marié à un ange. Et donc, on va voir ce sera bière japonaise. Asahi. Ok. Ok. Ben j'ai essayé de... J'essaierai d'en trouver une à l'occasion. Ouais. Je sais pas si ça existe. Ok, ben on trinque. À la véritable démocratie. Eh ben écoute, on trinque. Sincère. À toi pour cette conversation. Oui. J'espère qu'elle sera intéressante. Elle est longue, mais j'espère qu'elle sera intéressante et qu'il y aura des réactions de critique constructives si possible. Voilà. Ok, David. À très bientôt. On pourra se refaire à d'autres conversations comme ça. Et peut-être à plus aussi. Quand tu voudras, c'est très intéressant. De mon côté, je vais essayer sur Sentier vers la démocratie d'inviter d'autres personnes. Il faut aussi... Ben... Puis des défis aussi, ça serait pas mal. Voilà. Il y a quand même pas mal de garçons qui s'expriment là-dessus. Et puis, il y a des points de vue. Il y a Sandra, par exemple, que j'ai invité ce matin. Je ne sais pas si elle le fera un jour. Mais ce serait intéressant qu'elle nous parle de municipalisme. Ah oui, tout à fait. Je regarde le rire à mon spectateur. Merci beaucoup pour cette conversation. Et de mon côté, je termine toujours par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive la vérité de démocratie. Merci Guillaume. À très bientôt. Je suis d'accord avec tout ça. Allez, ciao. Ciao.